Musique Tout est prêt Bon anniversaire ma grande Merci papa C'est surprenant comme endroit pour fêter un anniversaire Oui que c'est devenu une tradition C'était le seul moment pour moi Maman m'a permis d'inviter deux copines à midi pour fêter mon annie Restant sans adulte Faut se regarder dans les yeux Sinon c'est sept ans de misère sexuelle Et alors tu vas où pour ton premier restaurant entre filles ? Au Alas, vous connaissez ? En attendant, tu vas bien ouvrir ton cadeau Sarah, tu ne l'as même pas ouverte à temps Je crois que votre fils en va capitaine Je reviens Sarah ! Ma chérie, attends une seconde C'est quoi le problème ? Ça fait six mois que je suis dans une perche pour avoir un nouveau portable Et bingo, t'es encore à côté de la plaque N'assiste pas, on en a déjà parlé Oui mais c'est débile papa, ta théorie J'ai déjà un téléphone qui téléphone et à mon âge c'est suffisant Tout le monde a un smartphone dans ma classe, est-ce que tu peux comprendre ça ? Attends une seconde C'est dégueulasse Sarah ! Oui, Boudemont T'as vu, t'as vu Ouais bon bah il y a des places qui viennent de se libérer à la maison de retraite des Acacien Ok J'y arrive Les origines sont respectées à la lettre Vos pensionnaires ont l'habitude de se réunir de ça ? Jamais, c'est formellement interdit par le règlement Interdit Et nous sommes très strictes sur la discipline Non et puis je dois garder la confiance des familles Les consignes sont précises et sont toujours respectées pour protéger les pensionnaires Tenez, les 85 ans de Mathilde de Cossard ont été fêtés ici, chez nous, dans notre restaurant et dans les règles Non c'est inouï, on s'est pas tous relevé en pleine nuit Pas comme de la chiefté Ça me rappelle mes années de pension Voilà, c'est ici Mais je... C'est interdit, on est très strictes sur la discipline Capitaine, on a 4 victimes Mathilde de Cossard, 85 ans Gisèle Bernier, 80 Claude Vitaly, 79 Et Albert Gagné, 76 ans C'est le dernier à être arrivé aux Acacias Pensionnaire depuis seulement un an Évidemment, j'ai demandé à ce qu'on vous transmette les dossiers médicaux Merci Stéphanie Domaine Saint-Jean des Croix Ça m'emmerde pas les petits vieux Bon, en tout cas, c'est pas une overdose Je dis ça si on sait jamais avec les petits vieux aujourd'hui Pas de traces d'effraction Vous auriez dû monter avec moi J'ai été le plus rapide Bon, qu'est-ce qu'on a ? Aucune trace de blessure sur les corps Vu la rigidité cadavérique Ils sont tous morts entre 1h et 4h du matin Arrêt cardiaque ? A priori, oui Comme les 3 autres victimes On fait une crise cardiaque, c'est pas contagieux, alors quoi ? Un empoisonnement, un suicide collectif ? Je dois attendre de faire le contenu gastrique Pour déterminer l'aliment contaminé Avant, faites examiner la bouteille de vin par la PTS L'analyse du contenu gastrique prouvera que Gisèle n'a pas mangé de gâteau Les traces laissées par le couteau montrent qu'il n'y a eu que 3 parts de découpé De plus, madame Bernier est diabétique Un verre de vin rouge pour Elsa, du gâteau, bonjour les dégâts La bouteille de vin, c'est là qu'il faut chercher Reste à savoir qui l'a amené Vous avez des yeux de malheureuse année Votre mari est encore entré à pas d'heure Alors c'est vous le serveur des acacias ? Naïma Et vous l'inspecteur pour la chambre 104 ? C'est ça Kader Shérif Enchanté Je vous ai vu tout à l'heure Ils essayent tous de nous cacher qu'est-ce qui s'est passé Mais moi je sais tout, je vois tout Ex-concierge Malin à toi Pour la soirée d'hier, je savais mais j'y suis pas allé Mais pour les autres soirées dans le 104, là j'y étais Des soirées ? La directrice est une idiote, elle voit rien, c'est rien Depuis qu'Albert était là, on jouait à la canasta Mais moi j'ai arrêté Albert c'était rigolo, mais il faisait qu'il trichait Les autres, elles avaient rien vu parce qu'elles étaient sous le charme Il était toujours là, allait le faire recouler Et vous en viriez ? Elle m'entrait de mauvaise joueuse, qu'il pète Un sacré numéro Albert C'est lui qui a organisé l'anniversaire de ma type dans la 104 Il m'a même pas invité, c'est comme ça Je sais tout, je vois tout, mais j'ai pas de chance Croyez-moi Naïma, hier, c'était votre jour de chance Excusez-moi Pendant que vous preniez le thé avec madame Et où le thé ? Qu'est-ce qu'elle croit la petite ? Elle est jalouse ? J'ai déniché cet emballage qui a certainement contenu la bouteille de vin en question Dans la chambre d'Albert Garnier Je suis au cours Viens Oui, très bien On m'a envoyé l'intégralité du rapport, d'équilibré Bilan de la PTS, c'est bien la bouteille de vin Ils ont trouvé des traces de scopolamine à l'intérieur Un antispasmodique qui à haute dose devient mortel, sans goût et sans couleur Des traces dans le bouchon de la bouteille ? Oui, quelqu'un a dû l'injecter avec une seringue avant l'ouverture C'est un nazi collectif à tout l'air d'un crime Albert aurait voulu mourir en beauté et emmener ses petites camarades ? Non, je ne pense pas, il était du genre fêtard, pas suicidaire A mon avis, il faut chercher dans son entourage s'il n'y avait pas un petit héritage à la clé Je peux quand même vérifier s'il ne manque pas de scopolamine à l'infirmerie des Acacias Ça fait déjà une demi-heure que je parlais, faites-toi Personne ne vous oblige à rester, d'accord ? Et puis on se calme Vous pourriez me tenir ça ? Merci C'est dingue, je crois au Pôle emploi Mademoiselle ? Shérif, capitaine shérif Je peux vous aider ? Viens pour le vol de mon portable Je vais voir ce que je peux faire Non, mais elle attend son tour comme tout le monde, il n'y a pas de raison Elle m'enregistre des arrivées Je rêve Vous ne passez pas inaperçu Merci Joël Mademoiselle ? Duval, Chloé C'est un joli prénom Et voilà, c'est son tour La brignée des chefs va prendre votre déposition Merci, c'est dehors Mais je vous en prie, c'est tout naturel On est aussi là pour ça Mais rassurez-moi On ne vous a pas agressé au moins pendant le vol de votre portable ? Ah non, je l'étais sur ma table en terrasse J'étais au Wallace vers midi Où ça ? Au Wallace, à deux rue d'ici J'allais aux toilettes, il y avait du monde, je n'ai pas fait gaffe Quand je suis revenue, plus rien Faites votre déposition Pas de scopolamine à l'infirmerie des Acacias Quant à Albert Garnier, il ne recevait qu'un seul visiteur, son petit-fils Damien Garnier, 28 ans C'était sa seule famille Le jeune homme s'est peut-être lassé des visites hebdomadaires Ouais Bon, à part le virement mensuel à la maison de retraite Albert, d'après son compte bancaire, ne retirait que 20 euros par semaine Sans argent de poche, il se le ferait comment, la bouteille ? Ouais Bon, on me convoque ? Hein, qui ça ? Damien Garnier Hé, elle vous a bien retourné la tête, la rousse à l'accueil Mes parents sont mortes quand j'étais adolescent C'est lui qui a pris soin de moi après Vous vous êtes rendu aux Acacias hier, en début d'après-midi Il s'est passé quelque chose de particulier lors de votre visite ? Non, rien Sa jambe le faisait souffrir, comme souvent Mais il avait l'air en forme Il a fait une ou deux blagues Putain, elles étaient idiotes ces blagues, mais elles m'ont toujours fait marrer Albert n'était pas très riche Mais il pouvait assumer seul sa pension aux Acacias Il vous a laissé une assurance vie de 25 000 euros Je ne savais pas, il ne m'avait rien dit Vous êtes juste employé du tripostal, ça va bien arranger vos fins de mois Pardon ? Vous la reconnaissez ? C'est vous qui avez apporté cette bouteille ? Oui, hier, oui Votre grand-père et trois autres personnes sont mortes à cause d'elle Quoi ? Pardon, non, 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 moi je n'ai rien fait Allez, vous étiez au courant pour son assurance vie Je comprends Une passe financière difficile, vous vouliez donner un petit coup de pouce à la nature ? Où avez-vous trouvé l'ascopolamine ? Je ne sais même pas ce que c'est Je n'y comprends rien, c'est Albert qui m'avait demandé de ramener une bouteille de vin Elle vient d'où cette bouteille ? Je l'ai achetée dans un supermarché Un domaine Saint-Jean-des-Croix, plus de 80 euros la bouteille, excusez-moi Mais ça ne s'achète que chez les bancavistes, c'est impossible d'en trouver ailleurs Alors ? Je ne sais plus, je ne sais pas Ça vous arrive souvent de piquer des colis sur les banqueries ? Quoi ? Non, non Vous avez 28 ans, vous touchez le SMIC Et pourtant, vous portez des pompes de marque à 300 euros Je ne veux pas me faire virer C'est Albert qui m'avait demandé une bonne bouteille de vin et j'avais oublié Alors quand j'ai vu passer le paquet bouteille, je l'ai pris En dessous du nom du destinataire, il y avait marqué expert judiciaire Ça je m'en souviens parce que c'est pas courant Et le nom du destinataire, vous vous en souvenez ? Dulot R-Hervé, Hervé Dulot Hervé Dulon ? Ouais, c'est ça, je crois Je suis vraiment désolé, je pensais pas à mal Et puis comme il y avait deux bouteilles, je me suis dit que c'était pas grave Il y a une deuxième bouteille dans la nature ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je suis dit que c'est pas grave Merde ! L'hôpital Noury a envoyé le SAMU aux 23 rues de la République. Il n'y avait plus rien à faire. L'ascopolamine à haute dos, ça ne pardonne pas. Même cause, même effet qu'aux acacia. Crise cardiaque fulgurante. Aussi efficace qu'une balle en plein cœur. Ça va ? Ça s'est joué, Noury. Laissez-moi passer, c'est mon appartement. Monsieur Dulland ? Oui ? Nous sommes vraiment désolés pour votre épouse. Je témoignais au tribunal, on m'a appelé, je ne comprends pas. Votre femme a été victime d'un empoisonnement. Un poison fulgurant. La bouteille qui l'a tuée vous était adressée. Vous avez peut-être une idée de qui pourrait vous en vouloir. Au point de vouloir me tuer ? Des plaignants qui n'ont pas apprécié mes expertises et des collègues qui sont jaloux de ma réussite professionnelle, mais pas à ce point-là. J'ai trouvé ceci avec la bouteille, avec tous mes remerciements. Je sais que le moment est difficile, mais nous allons avoir besoin d'une liste de toutes les personnes qui vous ont menacées ou avec lesquelles vous avez été en conflit. Il faut que j'appelle notre fils, il soutient sa thèse à Paris. Monsieur Dulland ? Excusez-moi, mais chaque détail peut avoir son importance. Depuis quand vous n'habitez plus avec votre femme ? Qu'est-ce que vous racontez ? Votre courrier s'entasse depuis deux semaines sur le guéridon à l'entrée. C'est typique des hommes qui n'entrent plus à la maison. Vous savez, je suis passé par là aussi. On s'est disputé il y a trois semaines avec Sylvie. On a décidé de prendre nos distances. Ça arrive à n'importe quel couple. de pourquoi elle a ouvert cette bouteille. Excusez-moi, j'ai envie d'être seul. Regardez, le cachet de la poste sur le colis correspond au bureau de poste juste à côté du tribunal. Le couple traverse un mauvais moment, peut-être plus qu'il va bien nous le dire, et s'il avait lui-même envoyé la bouteille pour la tuer. On s'est parlé encore hier soir. On se voyait beaucoup ces derniers temps. Une raison particulière ? Sylvie Dulon et moi, on était de la même promo. On a toujours gardé le contact. Tu sais, cette soirée d'avocat, elle n'a jamais voulu venir. Du coup, elle m'avait demandé de prendre en charge son divorce. C'était plus qu'une simple broutille. Hervé a une maîtresse depuis deux ans, une greffière du tribunal. Sylvie l'a appris, apparemment, c'était la fois de trop. Elle est venue au cabinet, il m'a laissé une seule consigne, le plumet. Rien lui laissé. Divorce pour faute ? Oui. Sylvie avait l'argent, celle qui l'a fait bénéficier des réseaux de son père, sur qu'elle n'a d'adresse. Elle allait lui reprendre d'une main ce qu'elle lui avait donné de l'autre. Et Sylvie avait tendance à boire plus que d'habitude. Ce n'était pas une période facile pour elle. Bon, je vous laisse. Je vais le dire ce qui commence. Sylvie était une femme bien, tu sais. Il faut que tu coince celui qui a fait ça. T'en fais pas. On s'en occupe. Il savait qu'elle allait ouvrir la bouteille. C'est extrême. Un empoisonnement est moins coûteux qu'une pension alimentaire. Il faut trouver où la bouteille de vin était achetée. Peut-être que le vendeur se souviendra de lui. Bonjour. Je peux vous renseigner ? Capitaine Shérif, Capitaine Briard. On s'est parlé au téléphone tout à l'heure. Ah oui. Après votre appel, j'ai vérifié. Alors, deux domaines Saint-Jean-des-Croix, le 25 mois dernier, vous, je les ai vendus. Vous connaissez cet homme ? C'est lui qui est censé les avoir achetés ? Non, jamais vu. En tout cas, c'est pas de mis habitués. Vous m'embarquez les domaines Saint-Jean-des-Croix. Elle fait quoi, votre collègue ? On réquisitionne. Mesures de précaution. Précaution contre quoi ? Empoisonnement. Il est mort ? Non, lui, il a eu de la chance. Sa femme, beaucoup moins. Eh, vous n'avez pas le droit de faire ça ? On doit toutes les faire analyser pour exclure l'incident industriel. Mais je me fous de votre incident industriel ! Vous trouvez que je suis passé dans la merde ? Je suis sur la paille, vous m'enlevez sur le moyen de subsistance qui me reste ? Un avril, pas le choix. Pas le choix ? Eh bien, prenez-les toutes, tenez, vous prenez cette série. Vous aurez une indemnisation pour les bouteilles réquisitionnées. Pas contre votre colère. Non mais, oui. Bonjour. C'est parti. Je suis grave à la bourre. J'ai une de ces dalles, moi. Merci, papa, pour le cadeau. J'ai pas été coulière. Tu m'expliques ? Ah, ça, en fait, c'est le téléphone d'Héloïse. Elle l'a oublié hier... Ah, moi, Sarah, je suis flic. Bon. Alors, c'est moi qui vais t'expliquer. Ce téléphone, tu l'as volé hier midi au Wallace à Mademoiselle Duval. Mais je l'ai pas volé, elle l'a oublié sur la table. J'ai pas pu résister. Tu te moques de moi ? Mais attends, papa, c'est bon, je suis sûre que t'en aurais fait autant. T'es tellement limite, parfois. J'ai déjà dit ou fait quelque chose qui te fait croire que je vole. Être limite, c'est justement de jamais franchir la ligne. Et là, toi, tu l'as franchie. Et elle a porté plainte. Pourquoi ? Et tu crois quoi, elle a porté plainte ? Parce qu'un voleur, elle attire encore jusqu'à trois ans de prison. Tu dois être irréprochable, Sarah. En tant que fille de flic, fille de beurre, tu dois être irréprochable. J'ai appelé ta mère, elle arrive. On va parler ensemble de la sanction. C'est toujours comme ça avec vous. Sarah ! Oh, Sarah ! Tu m'expliques, j'ai une audience qui commence dans 15 minutes. La fille a volé un portable, il y a un petit peu. La fille a volé un portable, il y a un petit peu. Là, c'est une plante a été déposée. Oh merde ! Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait ? Déborah, je suis flic. Et alors, il y a un témoin ? Quelqu'un l'a vu ? Non, maître, la question n'est pas là. Tu vas dénoncer Sarah ? Non, mais c'est pas vrai, hein. Tu veux qu'elle traîne à quasi toute sa vie ? Tout ça parce que t'es flic ? Mais t'es un malade, c'est injuste ! Vu d'ici, ce qui me parait injuste, c'est de ne pas la dénoncer. Justement parce que c'est ma fille. Oh, me fais pas rire. T'es le premier à tordre les règles quand ça t'arrange. T'es en colère, tu as raison. Vexée parce qu'elle est pas parfaite, ok. Mais elle a 15 ans ! Là, j'en fais des conneries, qu'on soit enfant de divorcer ou non. Panique pas, c'est pas un crime, juste une énorme bêtise. Pense à elle, Kader, et pas à toi. Et ne fais rien sans m'en parler parce que ça me concerne aussi. Kader ? J'ai eu le labo pour les autres bouteilles. C'est négatif. C'est pas un empoisonnement accidentel. Et Dulon a fait jouer ses relations, il a exigé que ce soit un ami à lui qui fasse le tout petit de sa femme. Ça va ? Vous aviez oublié de nous dire que vous mélangez plaisir et travail. Premièrement, on sait que vous avez une relation avec une greffière. Deuxièmement, on sait que votre femme n'avait pas l'intention de vous le pardonner. Troisièmement, on sait que ça allait vous coûter très cher. Et donc, je l'ai tuée, c'est logique. Vous êtes très forte. Dites-moi, M. Vigon, tant qu'ancien médecin vous avez accès à la scopale, même une sans-envolence. Et le colis qui contient la bouteille a été expédité du bureau de poste juste à côté. Je vais vous dire une chose. Faites toutes les vérifications que vous voulez. Interrogez ma famille, mes amis. Ne vous gênez pas. Plus vite vous aurez compris que je n'y suis pour rien, plus vite vous trouverez qui a tué ma femme. Et l'autopsie faite par votre copain ? C'est pourquoi ? Vous auriez envie, vous, que votre femme se fasse charcuter par n'importe qui ? Moi pas. Alors oui, j'ai trompé ma femme. Mais je l'ai aimé. Bien sûr. Alors ? On resserre les mailles autour de Dulon. Perdez pas votre temps. C'est bel et bien lui qui était visé. Dulon sortait du tribunal après une déposition. On a essayé de l'écraser. Votre suspect numéro un est devenu votre victime numéro un. Vous tenez le choc ? Thaïra, trouvez-moi de salopins. On est dessus. Aucun témoin n'a vu le visage du conducteur ou noté la plaque d'immatriculation. Mais on a un signalement. C'est une BM série 3 noire. On fait ce qu'il faut. Mais vous devez aussi nous aider. Qui vous en veut ? Et aucune idée n'est pas la bonne réponse. Parce que vous croyez que je n'ai pas retourné tout ça dans ma tête ? Ma femme est morte à cause de moi. Vous voulez venir avec moi quand je vais accueillir mon fils à la gare et tout lui expliquer ? Oui, rien. En attendant, on vous met sous protection 24 heures sur 24. Et c'est pas négociable. Je ne veux pas être protégé. Je veux que vous fassiez votre boulot. Justement. 5 morts, ça me suffit. Croyez-moi, la prochaine fois, il ne vous rattrape pas. On a retrouvé la voiture. On l'a retrouvé à l'abandon. 3 rues derrière le palais de justice. Elle a été volée il y a moins de 24 heures. Les collègues de la PTS n'ont pas trouvé d'empreinte. Ils devaient porter des gants. Merci, Gonzo. Ouais, je t'en prie. Le GPS de la voiture est toujours connecté. Avec la géolocalisation, ça avait été à mouchard. Je vais voir tout le trajet de la voiture jusqu'à la tentative de meurtre. Après une bouteille de vin, une bagnole. Deux armes de crime non conventionnels. Pile polie l'affaire dans le corps d'Hutch. Starsky Hatch. Pisa de 7, saison 4. Vu la position du siège conducteur, je dirais 1m75. Ça peut être un homme comme une femme. Oui, mais c'est un amateur. En vol de voiture, je veux dire. Un pro n'aurait pas cassé la vitre et aurait pensé à déconnecter le GPS. Le parcours, ça donne quoi ? La voiture s'est postée devant l'immeuble de Dulon. Puis s'est arrêtée devant l'entreprise des pompes funèbres pour finir sur un trajet jusqu'au tribunal. Dulon a été suivi toute la journée. Le tueur a eu plusieurs fois l'occasion de le tuer. Pourquoi avoir attendu ? Mais pas très toujours, capitaine. Faut faire analyser ça. C'est un relevé d'empreintes. Il a pris son temps. Il attendait le bon moment. Et le bon moment, c'était le tribunal. C'est Dulon, l'expert judiciaire qu'on cherchait à supprimer. Je sais très bien pourquoi vous venez me voir, shérif. En ce qui concerne la vie Dulon, je n'ai rien à vous dire si ce n'est que c'est le meilleur expert de la région. Tout le monde ne pense pas comme vous, vu qu'on a déjà essayé de le tuer deux fois. Tous les éléments, mais nos paliers de justice, on pense qu'il y a un quoi que chez les experts. Ici, on lave le linge sale des autres, mais l'autre est propre. Monsieur le juge, on les connaît, vos experts. Dulon ne doit pas trop déroger à leur réputation. Quand un collègue médecin est mis en cause, il devient moins bavard. Sans parler de ceux qui ne sont pas insensibles aux chambres des assurances qui leur font du gring. Écoutez-moi attentivement. Contrairement à ce que vous pouvez croire, je nomme tous les experts de la région. La liste des postulants est longue. Je le fais avec la plus grande propriété, sans tenir compte d'aucune pression. Pourquoi ? La concurrence est rude ? Ils sont tous très marqués par le prestige de la fonction. Un expert veut toujours garder sa place. L'ambiance est quelque peu dégradée, je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Et votre chevalier blanc serait devenu la bête noire ? Il n'a jamais été très corporatiste, ni très conciliant avec ses collègues. Il est venu me voir il y a un mois pour me faire part de problèmes avec Benoît Laborde, lui aussi expert en neurochirurgie. Il avait trouvé des flottements dans ses expertises. Et d'après lui, Laborde avait quelques difficultés avec la cocaïne. J'ai dû lancer une enquête. Comment Dulon a été mis au courant, ça je l'ignore. Et Benoît Laborde, c'est qui l'a dénoncé ? Non, je n'en sais rien. Mais si Laborde avait voulu se venger, c'est moi qui l'aurais essayé de tuer. Et pas de coup tordu. Monsieur le juge ? Je vais quand même interroger les stups pour en savoir plus sur Laborde. Comme neurochirurgien, il a accès à la scopolamine. Comment c'est bien les mémos du long ? Pas de copillage, pas de passe droit. S'il n'y a pas d'intégrité, il n'y a pas de justice. C'est vous qui dites ça ? Ça c'est la meilleure. Entre être intègre et jouer les délateurs, il y a un monde, non ? Les délateurs, tout de suite les grands mots. Vous appelez ça comment, vous ? Dénoncer les gens qui vous sont proches, avec la certitude de faire le bien, ça me fait gerber. C'est comme si moi j'avais rapporté à chaque fois que vous dépassez les bornes. Moi c'est pas pareil. Et puis vous m'aimez bien. Louis ! Bonjour. On est chez moi ? J'habite juste en face. Euh, d'accord. J'en ai pas pour longtemps. Ah oui, je rêve. Merci. Si je vous ai fait venir, c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle. On a retrouvé votre portable. Ah super ! Comment vous avez fait ? Avec le hasard, on a toujours de bonnes surprises. J'ai même retrouvé le voleur. Une jolie petite voleuse. Comme vous avez porté plainte, la peine encourue pour ce genre d'infraction est de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende, divisé par deux si le voleur est un mineur. Je voulais que vous le sachiez. Je vais le porter, mais c'est délirant. Plus c'est en partie ma faute, c'est moi qui l'ai laissé sur la table, j'aurais dû plus le surveiller. De la prison, non, non. Je veux pas aller jusque là. Vous me l'avez retrouvé, c'est le principal. Vous avez la possibilité de retirer votre plainte, si vous le souhaitez. Je ne veux surtout pas vous forcer la main. Bien sûr que je vais la retirer. Vous êtes déjà mon héros. Sarah ! Chloé, je vous présente Sarah, ma fille. La voleuse de votre téléphone. Je suis désolée. Je sais pas ce qui m'a pris. Merci. Bon, si je comprends bien, on se reverra pas. J'imagine que c'est normal de faire des conneries à ton âge. Mais tu comprends que ta vie peut basculer, comme ça ? Je suis désolée, papa. J'ai déconné. Je t'ai protégé parce que je suis ton père. Je me devais te le faire. Et si jamais tu recommençais ce genre de truc, je serais peut-être pas toujours là. Tu sais, dans la vie, on fait tous des conneries. Moi, le premier. le tout, c'est d'en tirer des leçons. Et viens. Viens, ma chérie. J'ai tiens. Benoît Laborde a fait l'objet d'une enquête pour détention et usage de cocaïne. Il a été suspendu de son boulot d'expert judiciaire, mais aussi de Neurochir. Et Laborde savait parfaitement que c'était Dulon qui l'avait dénoncé. Une bourre d'un flic des stups, son nom est inscrit noir sur blanc sur le procès verbal. Alors Laborde avait toutes les raisons de lui en vouloir. Alors voilà, moi, j'ai avancé. Oh là, je vous sens tendu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que pendant le service, on se tient à carreau. On ne boit pas, on ne fume pas et on ne baise pas. Ah, vous êtes jalouse. J'adore l'idée. Jalouse ? Non, mais pro. Et Danny, ne prends pas tes désirs pour des réalités. Amicalement votre épisode 2. C'est pas dans cet épisode-là. Benoît Laborde, 45 ans, neurochirurgien, expert judiciaire auprès des tribunaux, c'est bien ça ? C'est bien ça. On dirait que votre belle carrière est derrière vous. Un expert qui rend la justice au cocaïne, on n'allait pas vous faire de cadeaux ? Merci, Dulon. Avec tous mes remerciements. Mes remerciements, je ne comprends pas. Pas à moi. Votre carrière est réduite à néant. Il vous a balancé, vous êtes cuit. Il faut croire qu'il a un sens de l'éthique que vous n'avez pas. Dulon, le sens de l'éthique, un enfoiré, c'est tout. Un arriviste qui veut le gâteau pour lui tout seul. Pour ça, il est prêt à dégommer tous ceux qui lui font de nombre. Tout ce qu'il a à faire, c'est balancer au bon juge Caron. Vous savez que ça s'appelle un mobile ? Je lui aurais bien explosé la tronche. Même ça, je ne l'ai pas fait. Quelqu'un était plus courageux que moi. Vous savez, je ne suis pas le seul sur la liste Nord du long. Il y a qui sur cette liste ? Demandez-lui. Dugan est un grand malade. Il va croire qu'il en a apprêt tous les experts du coin. Vous faisiez quoi ce matin, 10 heures ? 10 heures, laissez-moi réfléchir. Mon emploi du temps est tellement chargé en ce moment. Ce n'est pas de chance. J'étais en plein rendez-vous avec mon psy. J'ai une petite addiction à régler. Désolé de vous déranger durant vos travaux. Juste pour vous dire qu'on est au courant pour votre liste noire. Les experts à faire tomber. Le noix à bord nous en a parlé. Vous n'avez pas pensé que ça aurait pu nous intéresser ? Ce n'est pas qu'au labo, ça ? Pas étonnant qu'on essaie de vous tuer. Il va falloir nous en dire un peu plus sur cette liste et les gens qui sont dessus. Pierre Cazeneuve. Il travaille comme moi, Edouard Hériot. J'ai la preuve qu'il touche des pots de vin des assurances. Je m'inquiète. Si vous n'exercez plus, Edouard Hériot, ce n'est pas seulement parce que votre job d'expert vous prouve tout votre temps. Pas vrai ? Je ne vous permets pas de me juger, shérif. Une légère paralysie à la main, j'ai arrêté d'opérer il y a deux ans. Je ne voulais faire courir aucun risque à mes patients. Vous voyez ? J'applique à moi-même ce que j'applique aux autres. D'où la liste noire ? Être expert judiciaire, ce n'est pas simplement courir après le prestige. C'est aussi être irréprochable. Personne ne sait où est Cazeneuve depuis deux jours. Pas chez lui, pas à l'hôpital. Il a totalement disparu de la circulation. Une liste noire ? Doulon s'arroge le droit de décider qui est dans les clous et qui ne l'est pas. Dénonciation, diffamation, la grande classe. Et il élimine à la fois les individus gênants et la concurrence. Vous avez localisé Cazeneuve ? Pas encore. Mais d'après le relevé de badge du parking du tribunal, il se trouvait bien au palais de justice au moment où les bouteilles ont été postées. Une preuve indirecte. Il en faudra plus pour prouver sa culpabilité. Mais il y a un petit détail qui a attiré mon attention. Je ne sais pas encore si c'est un lien. En répertoriant les dates d'activation du badge de Cazeneuve, je me suis rendu compte qu'il se rendait au tribunal à d'autres moments qu'à ceux où il devait témoigner. Pourquoi faire ? Un agent du tribunal m'a confirmé qu'il allait aux archives. J'ai demandé à ce qu'on m'apporte tous les dossiers qu'il a consultés. Voyez où ça mène ? N'oubliez pas que derrière Cazeneuve, il y a le juge Caron. Et alors ? Je l'ai pratiqué. Il était substitut quand j'étais enquêteur. Vous êtes avec lui ou contre lui ? Et si vous êtes contre lui, tous les coups sont permis. Et Kader ? Au tribunal. Il essaie de trouver Cazeneuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est demain que la chose sérieuse commence. Attendez, j'en ai pour une seconde. Qu'est-ce que tu fais ? Maître Atelan, que puis-je faire pour vous ? Très amusant. Mais là, c'est moi qui peux faire quelque chose pour toi. Jurisprudence grangée, le bureau d'un auxiliaire de justice est assimilé à un domicile. Article 56-57 du code de procédure pénale. Pour l'ouvrir, tu as besoin d'une commission regatoire et de la présence de deux témoins. Voilà, c'est ça la loi. C'est pas un géométrie variable. Tu peux pas dire à ta fille de respecter les règles et de tranchir la ligne quand ça t'arrange. Tu sais quoi ? T'as raison. Vous êtes les deux témoins. La commission regatoire ? Je vais voir le juge tout de suite après. Promis. Avec la loi de quoi de mesure pour toi ? Pour Sarah ? J'ai mis de l'eau dans mon vin. Je me suis arrangé pour que la plainte soit retirée. Tu peux dormir tranquille. C'est bizarre. Il a annulé toutes ses opérations à l'hôpital depuis hier. Le jour de la mort de Sylvie Dulon. Tout a été rié sauf aujourd'hui. 3 C. Abbréviation pour troisième chambre correctionnelle. Si un expert loupe une audience, il peut être radié. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Pardon, maître. Mademoiselle ? Mon ex-mari. La pêche a été bonne ? Je sais pas. C'est pour le capitaine Briard. J'ai jeté un oeil dans la jardin de Cazeneuve. Dis-moi, tu fais toujours ton tennis avec le juge Rivière ? Ouais. Il te faudra une commission regatoire. Et si possible, l'antidaté. fais gaffe parce qu'à un moment, une partie de tennis avec Rivière, ça suffira plus. Kader. Demande-toi si ça vaut le coup. Allez m'entend mes bras, chambon. Surprise. On m'a donné ça à l'accueil pour vous. Pourquoi pour moi ? Pour nous ? Non, pour vous. C'est tous les dossiers Cazeneuve à consulter les archives. Chacun sa pile. Vous trouvez quelque chose ? À part que ce sont tous des dossiers où Dulon a été expert, rien. Je sais pas ce qui s'est joué entre ces deux-là. Qu'est-ce qu'il cherchait à prouver ? Bon, c'est l'heure, faut que j'aille chercher Cazeneuve. C'est plus un mec de terrain, moi. Vous savez où il est ? Communiquer avec ta coéquipière, t'as pas appris ? Voyez que vous y venez. Bonjour. Bonjour, Capitaine. La puissance respiratoire dont a été victime M. Durieux est due à une hémorragie promenant des tranches osseuses après la laminectomie. C'est un accident que le chirurgien ne pouvait pas prévoir. Mais dites-leur que c'est faux. Vous êtes tous de mèche, vous les experts. Faites le taire. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Bonjour, docteur Cazeneuve. Qu'est-ce que vous faites ? Je vous arrête. Capitaine shérif, approchez tout de suite. Je croyais vous avoir prévenu. Pas de coup tordu. Vous croyez vraiment que vous pouvez débarquer ici et faire comme chez vous ? C'est mon tribunal ici, shérif. C'est mon enquête. Je sais ce que je fais. Moi aussi. Vous pouvez faire une croix sur toutes vos demandes d'audience. Je vais personnellement étudier vos PV à la virgule. La moindre erreur, ce sera un vice de forme assurée. J'attends avec impatience le jour où vous viendrez témoigner devant ce tribunal. À très bientôt, donc. Monsieur le juge. C'est parti. Enlevez-moi ça ! Je vais porter plainte pour arrestation arbitraire. Arbitraire ? Comme les pots de vin que vous touchez des assurances ? Dulon était prêt à vous dénoncer. Vous avez voulu le supprimer ? Mais non. Et comme par hasard, vous disparaissez le jour de la mort de Sylvie Dulon. Un beau raté. Vous l'avez le mari, vous avez tué la femme. Je n'ai pas disparu. J'avais besoin de prendre du recul. Mais je n'ai tué personne ! Il y a eu cinq morts au total. Quatre petits vieux bien tranquilles et la femme de Dulon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors pourquoi vous êtes partie ? Vous cherchez quoi dans ces dossiers traités par Dulon ? Je les ai épluchés moi aussi, c'est étrange. J'ai fait le point avec le récapitulatif des archives. Le dossier 2007-B29 a disparu. J'ai tué personne. C'est vrai, je suis peut-être responsable. C'est allé trop loin. Je voulais faire tomber Dulon avant qu'il ne me fasse tomber. J'ai trouvé dans un de ces dossiers d'expertise une erreur monstre. Le chevalier blanc aurait fait une bourde ? Ça, l'arrêt de son activité de chirurgien, sa maîtresse, tout ça l'a fragilisé. Il a commis quelques négligences ces deux dernières années. Dossier incomplet, expertise sommaire. Mais celle-là, elle était taille. Seulement le dénoncer au juge ne vous suffisait pas. Vous vous y êtes pris comment ? J'ai envoyé une lettre anonyme à la famille pour dénoncer son incompétence. J'espérais qu'ils en parlent à la presse, que le scandale éclate. Et la famille s'est vengée ? Je voulais juste faire payer Doulon. Sa femme, les... les quatre petits vieux... C'était quoi ce dossier ? Famille Maubert contre Arexo. Maubert ? Le caviste ? A cause de l'expertise de Doulon, les parents de Julien Maubert, qui est devenu tétraplégique, n'ont pas pu toucher d'indemnité. Et pour quelle raison ? Lorsque Julien avait 16 ans, il s'est fait faucher par une voiture alors qu'il était sur son scooter. Doulon a certifié qu'il avait une tumeur au cerveau antérieur à l'accident. Oh, je vois. La responsabilité du conducteur n'a pas pu être établie et les assurances ont refusé de payer. Sauf qu'apparemment, Doulon a fait une erreur de datation dans les scanners. La tumeur n'est apparue qu'après l'accident. Je comprends mieux où je suis sur la paille. L'erreur de Doulon les a ruinés. Mais c'est moi qui dis à Maubert que Doulon est encore en vie. Monsieur Maubert ? Police ! Vous êtes qui ? Vous êtes qui ? M'approchez pas, me touchez pas. Calmez-vous. On ne vous veut aucun mal. On est de la police. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous êtes ici ? Regardez, je vous montre ma plaque. On vient faire une perquise. Il est du mal à respirer. Il a l'air de faire une crise. Vous avez un médicament pour vous aider ? Là, sur la table, à ce ring. de la scopolamine. Comment tu t'appelles, mon grand ? Julien Maubert. Julien Maubert. Sur la manche. Sur la manche. Ça va aller. Ça va mieux ? Où sont tes parents, Julien ? Ma mère est morte quand j'avais 5 ans. Et là, je sais pas où est mon père. C'est très important. Il faut qu'on lui parle très vite. Tu sais où il est ? Non. Qui surveille Dulon, en ce moment. Bodemont. Bodemont ? On sait qui tente de tuer Dulon. C'est un certain Maubert. Allô ? Allez, maintenant, vous vous marrez. Maubert est à la salle d'audience. François ! Tu peux t'occuper de lui, s'il te plaît ? Ça va aller, madame. Ça va aller. Veniez-vous ! Non, toi, tu restes ici. Capitaine, il a pris l'arme de Bodemont et il a fait sortir tout le monde. Il n'y a plus que lui, le juge Caron, l'expert judiciaire. Il abattra le premier qui tente d'entrer. Un groupe d'intervention va arriver, mais d'ici là, nous, on ne bouge pas. Maubert n'est pas un fou furieux. Par contre, s'il se retrouve dos au mur... Vous allez où ? Évitez que ça dégénère encore plus. Non, 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 pas question, on attend les services spécialisés. A tout à l'heure, alors. Il n'y a pas question que je rends la dente avec une arme vide. Évidemment, c'est vous la tireuse d'élite. Vous me couvrez ? Maintenant, tu n'as pas le choix. Tu vas t'expliquer. Mais c'est Maubert, il n'est pas chargé. Personne n'a autre, autrement juste du tout, les trois. On vient de passer à votre boutique. On vient de voir Julien. Il faut qu'on discute tranquillement. Regardez. Regardez. Vous n'avez rien à craindre. Monsieur le juge. Monsieur Maubert, c'est ma collègue. C'est elle qui a parlé à votre fils. Jette ton arme ! Dépêche ! Je ne suis pas armée. Monsieur Maubert, écoutez-moi attentivement, je vous en prie. Il y a des gars surentraînés qui prennent position tout autour de cette pièce. Et ils ne plaisantent pas. Je vais le buter, t'entends ? Vous n'allez tuer personne, si vous aviez voulu le faire. Vous auriez abattu du long en la seconde où vous avez récupéré l'arme de mon collègue. C'est dégueulasse ce qu'il nous a fait. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça qu'on est tous là. Alors voilà le deal. Vous restez tranquilles et tout se passera bien, je vous le promets. Et on va pouvoir discuter, ok ? Monsieur Maubert, regardez-moi. Regardez-moi. Je ne peux juge, j'entends tout ça. Vas-y, lis. Lis ça au juge. C'est une lettre anonyme. Tu vas lire, oui ? Lise comment tu t'es planté. Hervé Dulon a fait l'erreur d'un débutant. Sa négligence a trompé le tribunal en se basant sur un scanner qui n'était pas le bon. Votre enfant n'avait pas de tumeur au moment de l'accident. Vous voyez qu'on avait raison. J'avais entendu. Mon fils, j'étais pour rien. Je n'ai pas instruit votre dossier. Et le fait d'avoir une arme à la main ne vous donne aucun droit dans ce tribunal. Vous croyez ? Vous dites que vous rendez la justice, mais vous me dégoûtez. Monsieur Maubert, j'ai vu votre fils. Il vous fait confiance. Il y a besoin de vous. Qu'est-ce que je peux lui apporter, moi ? Je ne suis plus rien, je suis tout seul. J'ai tout vendu pour pouvoir appuyer les travaux de l'appartement. Je pensais qu'il pourrait vivre dedans. Mais j'ai pas assez d'argent, alors. La banque a tout saisi. La justice, les assurances, tout ça, c'est de la merde. Si vous voulez tirer, vous devez retirer le cran de sûreté. Le cran de sûreté. Allez, relevez-vous. Relevez-vous. C'était si compliqué que ça, de lui dire ce qu'il avait envie d'entendre. J'ai vu son fils être aplégique. Son histoire... Ça ne fonctionne pas comme ça, chérif. Il serait grand temps que vous l'appreniez. On suit des règles. C'est la seule façon de faire fonctionner le système. Et d'où elle sort, cette lettre ? Comment j'ai pu faire une erreur aussi grossière ? Même la justice reste humaine. Et elle doit le rester. Sinon, on aura de plus en plus de Pascal Maubert. Messieurs. En tout cas, si vous voulez mon avis, Hervé Doulon méritait d'aller en prison en tant que Pascal Maubert. Ne vous en faites pas. Avec la publicité qui va être faite autour de cette histoire, je doute que Doulon soit de nouveau appelé à témoigner devant une cour de justice. Arrête, t'es pas au grand que Mathilde s'emplie avec Nathan ? Il l'a mis ce matin sur son mur. Tu sais bien que j'ai pas Facebook sur mon portable. Il est vraiment chiant, ton père. Ton portable, il est pourri. Tu peux rien faire avec ce truc. Ça va, c'est pas la mort. Salut les filles. Ah, t'es rentrée, papa ? Bonsoir, monsieur Chérif. Tu dînes avec nous ? Avec plaisir. J'appelle ma mère. Je vous fais ça aux petits oignons. Merci, papa. Oui, je dis ça, mais dans quel fond je sais que je vais aller peut-être parler. Alors arrête de foudre. Non, non, je te chassais. C'est pas important. C'est pas important. Mais tu peux te supporter. Oui. Papa ? Bon, bon, bah tranquille, c'est ça ? Chloé Duval n'est pas dispo ? Vous êtes jalouse. J'en perds le sommeil. On passe à table ? Alors c'est Sarah qui lui a volé son portable ? Je vois que vous étudiez tous les dossiers. Entre intégrité et préserver ma famille, j'ai fait mon choix. Vous avez déjà entendu parler de la génération Y ? Toujours connectés, branchés au web, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Il peut vivre avec son temps, cadère. Alors comme vous nous avez pris de court pour l'anniversaire de Sarah et qu'on est arrivés les mains vides, j'ai organisé une petite collecte pour lui offrir un smartphone. Vous en êtes ? J'imagine que vous ne me laissez pas le choix. Voilà. Sous-titrage ST' 501